Et on recommence. Donc bonjour à tous, bienvenue sur le stream de nuit, sur 3615 Zula. C'est parti. C'est formidable de ma vie. J'ai besoin d'autre chose, Larry. Quelque chose de mieux et de nouveau. Tiens, passe-les. Oh bon sang, Chama. Quelque chose que nous n'avons pas encore fait. Il y a plein de choses que je n'ai jamais faites, l'affaire. Voilà pourquoi je m'en vais. Tu t'en vas, maintenant ? Passer une nuit avec toi laisse largement le temps de réfléchir. Je ne crois pas à cette connerie de philosophie New Age. Ce qui compte vraiment, c'est l'argent. Oh, tu ne vas pas me laisser comme ça. Ok, ton... Non, bien sûr. Ça va ? Salut, idiot. Mais oui, ça fait longtemps. Mais je ne fume pas. Oh chérie, tu es dur. C'est la nuit la plus épouvantable de ma vie. Enfin, ça ne peut pas être pire. Bon, vous avez entendu quand même cette intro, là. Maintenant que le son est augmenté. Attention, attention. Vous, dans l'appartement terrasse. Moi ? Oui, vous. La personne qui a passé la nuit avec Chavara. Quittez immédiatement les lieux. Voici un incendie. Quelque part. Bah, ça me manquait. Franchement, ces jeux-là, ça me manquait. Ça me manquait. Et du coup, ça me fait plaisir aussi de retrouver sur ces jeux. Alors là, voilà. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, c'est un peu chiant à regarder. Même pour moi, à voir. On a une capote, là, comme curseur. Là, vous voyez ? Là, elle n'est pas déroulée. Et en fait, dès qu'on peut avoir une interaction, du coup, la capote s'allonge. Comme si elle était installée, quoi. Là, vous voyez que la capote est allongée. Donc, on peut regarder. Je ne sais pas pourquoi je regarde, du coup, je regarde ici. C'est même mieux. Non, mais je vais regarder, là. Non, ça se raccourcit. Les tenailles SM. Donc, du coup, on peut les regarder, les prendre ou autres. Et quand on fait autres, voilà. On peut, en plus, du coup, saisir un verbe. Donc, genre, je ne sais pas. On va remarquer ce qu'il y avait marqué, mais on peut faire plein de trucs. Donc, regardez. Les tenailles SM de Shamara sont sur la table. Ah oui. Elles ne demandent qu'à resservir. Donc, du coup, on les prend. Heureusement que Shamara a utilisé ces tenailles SM, garçoire. Je peux juste les attraper de là. Alors, là, il y a une serviette. Sur cette table, il n'y a plus rien. Voilà. Par exemple, il y a un soutien-gorge. Ce n'est pas le moment de ramener un souvenir. De toute façon, ton tiroir à soutien-gorge est déjà plein à craquer. Voilà, c'est l'humour du jeu. Et puis, de toute façon, vous connaissez le principe des point-and-click. Toucher. Ce n'est pas le moment de te toucher. Ouais. Vider sa vessie. Ça ne marche pas, ça. Oh non. Heureusement que tu portais ton slip super absorbant à toute épreuve. Ah, Bloody West, ça va. Ça fait longtemps. C'est le plaisir de vous revoir. C'est quoi, ça ? L'incendie ? Non. Je sais ce qu'il faut faire. Je regarde juste si je n'ai rien à zapper d'autre plus ou moins rigolo. Les parties inférieures du montant sont couvertes de petites entailles. Mais ça ne te concerne pas. Enfin, pas tout de suite. Voilà. Il y a eu deux voix. C'est vrai que c'est chiant, ça. Par contre, il y a deux voix qui se parlent en même temps. Bon, on se touche une fois et puis voilà. Et après, on joue. Ce n'est pas le moment de te toucher. On est content. Alors, du coup, on prend... Oh la, queule. Donc, du coup, on prend le nécessaire à coiffure. On ne sait jamais. Je perds mes cheveux de toute manière. Mais ça, ça voilà. Je vais vous montrer. C'est un truc de ouf. Franchement, pour savoir le boss, c'est quoi ça ? Oh. Oh non, ça... Oh non, mais... Oh, je ne sais pas ce que ça a fait. Ça a fait planter le jeu. Cannot run to copy of game. Ben oui, mais pourquoi tu... L'eau. Bon, on referme le jeu. On relance le jeu. On me voit, on me voit. On me voit, on me... Eh ben écoute, ça va. Ça va, ça va. La famille. Si, yo, yo. Ouais, ouais, ça va, quoi. Du coup, euh... Ben ouais. On rend du travail et tout, donc ça ne peut qu'aller. Reprend ma partie. Ah ben c'est bon, c'est bien ça. Donc on reprend les tenailles SM. Les tenailles Sedomézu. Heureusement que Shamara a utilisé ses tenailles SM, hier soir. Je peux juste les attraper de là. Ouais, et puis vous voyez, quand la capote est emballée, c'est comme ça. En fait, ça veut dire qu'en quoi que le... Voilà, c'est une cinématique, on ne peut rien faire, quoi. On prend ça aussi. Ah ben non, ben l'intro, tant pis, vous l'avez loupé. Je ne vais pas la remettre 15 fois. Ça fait au moins deux fois que je l'ai remise déjà. Euh... Alors, inventaire. Il faut faire inventaire, il faut regarder ça. Il faut l'ouvrir, je crois. Tu ouvres le nécessaire à coiffure du Lacostanota et tu y trouves une aiguille. Voilà. Du coup, on prend l'aiguille. Euh... Toucher. Que se passe-t-il, Larry ? Tu as une petite pointe aiguisée ? Oui, attends. Tu ne pourras pas la plier à main nue. Ah, si seulement tu avais un outil. Si on m'avait donné des tailles chaque fois qu'on m'a dit ça, bon. Alors du coup, utiliser sur aiguille, voilà. Du coup, on a utilisé ça sur aiguille. Maintenant, utiliser sur... Don't I SM. Ça ne pliera pas plus. C'est la même chose. Le jeu est orienté pervers. Non, mais totalement. C'est pour ça que ce stream s'appelle 3615 Zula. Euh... Attends. Comment on fait là, déjà ? Je ne m'en souviens plus, putain. Ah, voilà. Quoi ? Ce n'est pas ça ? Tes tonailles SM, ils ne seront jamais assez fortes pour ça. Putain, je suis déjà bloqué au premier niveau du jeu. Alors, pourtant, je l'ai fait. Je vous jure, je l'ai fait avec ma copine. Et... Et voilà. Ah bah si, ça y est. Bah, pourquoi ? Et voilà, on peut jouer. Alors, du coup, ce qu'il faut faire. Il faut faire... Euh... Autre. Et du coup, ma copine, elle avait marqué cassé, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Ah, c'est ça. Les Moctou. Au revoir. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? Je déteste me couper avec du papier. Ah, je déteste me couper avec du papier. C'est tellement con. Sautez ! Sautez. Ok, ça vient. Ah, si on m'avait donné 10 balles chaque fois qu'on m'a dit ça, hein. Ah, Junkie Cake. Comment va Manon ? Je vais partir en croisière. Et voilà. Le jeu commence, enfin. Un joli paire de seins. Effectivement, il va être gros autoplot, hein, la... Madame la Blonde. Ah, mais attendez, mais je suis pas calé, là, sur la caméra, assis ? On va essayer de faire en sorte que vous voyez Guppy. Ah non. Attends. Ah, mais si vous me voyez un peu, il est là, là. Il est là. Mais non, en fait, ça sert à rien. Parce que si vous voyez Guppy, vous me voyez plus. Oh, le cul. C'était très drôle. Allez. Eh bien, ça va, Junkie Cake. Merci. Je suis content de reprendre les bons vieux point and click. Ça fait tellement zizir. Et euh... Et ouais. Et ça fait plaisir de vous revoir aussi, les anciens. Salut, les marinettes. Je m'appelle Larry. Larry Laffaire. Bienvenue à bord du PMS Boonsie, Laffaire. Je suis le capitaine Bellecuisse. Elle me tombera dans les bras avant la fin de la croisière. Voici votre carte d'accès, Monsieur Laffaire. Il y a eu un léger problème avec votre cabine. C'est toujours comme ça, je m'y attendais. Ne vous faites aucun souci. J'ai pris la liberté de vous offrir notre plus belle cabine en échange. Vous aurez plus de place qu'il n'en faut. Oh, c'est super. Merci. Dites, où se trouve ma nouvelle cabine ? Oh, regardez sur le plan. Ça, alors. Vous êtes à la cabine, c'est rond. Alors, bonjour, les ditari. Comment ça va ? C'est vrai que l'époque était une clique. C'est la nostalgie de ouf. Sauf que bon, je vais devoir aller au lit bientôt. Ah, ben attention. Il se fait tard. Il faut aller d'auto. J'avais adoré Gabriel Knight. Ouais, c'est vrai, Gabriel Knight, c'était cool. D'ailleurs, c'était marrant parce que le joueur du groyant m'a parlé. Je suis hors du groyant m'a parlé. Et regardez, je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit mal placé, mais on dirait trop. Deux grosses cuisses, enfin deux grandes jambes. Et puis voilà, vous avez compris. C'est pas drôle. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez le talon. Et talon, qu'il est en doute, le commissaire de bord du navire, se tient derrière ce comptoir, toujours prêt à bandir pour aider ses passagers. D'accord. Lui. Le piano de Lefty. Lorsque Pat à gauche joue au piano, on dirait un orchestre de jazz à lui tout seul. Ok, ça marche. Vous avez tous pensé à moi, en fait, quand vous avez vu ça sur Jour du groyant. Et oui, c'est moi. Gabriel Knight. Ah tiens, il y a une nana. Ah mais on peut pas là... Merde. Ah, on peut se déplacer ? Ah ok, cool. C'est Sierra, c'est eux, ceux qu'ont fait Gabriel Knight, pour information, qui ont fait les sursuites Larry. Donc, fait que l'eau soit jaune, on doit te le confirmer. Effectivement, c'est ça. Bon, on va parler à l'étalon. Ah. Mon compte téléphone au revoir autre. Je ne sais pas, bonjour. Non. Ah oui, non, c'est vrai, c'est un verbe. Utilisez des sujets d'un ou deux mots. Discuter les sujets abordés par les autres personnages. Posez des questions sur les problèmes que vous rencontrez. Mais soyez... Quoi ? Succinct ? Du type, parlez de... D'accord. Ouais, bon, laissez tomber. À mon avis, il doit y avoir des espèces d'hister-� là-dessus. Je suis un peu inquiet des imputations sur mon compte. Pourriez-vous me donner mon solde ? Bien entendu. Veuillez attendre ici, je reviens immédiatement. Oui. Fais-moi une pub. C'était dans Harvester. Non, c'était pas Harvester, c'était... 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 Merde, c'était quoi déjà, ça ? Putain, je sais plus. Fais chier. Ah, c'était... Fantasmagoria, voilà, c'était ça. Votre compte est inexistant. Sauf pour les 2000 francs du bar. Elle capote dans la bouche. Euh, parlez. Parlez téléphone. Puis-je me servir de votre téléphone, hein ? Non. Ce téléphone est exclusivement réservé aux affaires officielles du commissaire de bord. Utilisez le téléphone sur la colonne là-bas. D'accord. Très bien, Jamy. Bon, de toute façon, il est con. D'accord. À plus. Et que voulez-vous dire exactement par cela ? Rien de plus, c'est tout. Appelez. Je vois même pas qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, plan de bord. Ah oui, attendez. Parce qu'on a un inventaire aussi. Ah non, c'est pas ça. C'est le plan. Ah, plan. Putain. On est où ? Non. Vous êtes là, c'est marqué. Vous êtes là. Alors, quel est notre objectif ? Je pense que c'est d'aller, donc, du coup, à la cabine. Cale inférieure. Cale arrière. Cale avant. Cabine 0, c'est ça. Tu insères ta carte dans la fente avec beaucoup d'appréhension. À quoi va donc ressembler ta suite spéciale ? Un dépotoir. C'est la sale des machines. Mais oui, Fantasmagoria, c'était le point-and-click où le mec, il y a la scène de viol. Où il violait sa femme sans enlever le caleçon. Très particulier. Alors. La douche géante de sécurité a respecté les principes traditionnels de construction et d'art des maîtres artisans de Vrouti. Ah, c'est bien. Pas si bien que ça. Leurs principes traditionnels et faites la durée jusqu'à ce que la garantie expire. Ça, je m'en souviens. Ça, en fait, c'est des easter eggs. C'est des capotes. Non, des godes, je crois. Qu'il faut trouver. Regardez. Tu as reçu ce qui se fait de mieux dans les lits des circuits de l'armée. Ah, pas si bien que ça. C'est de l'armée 12B qui se tend et la seule raison pour laquelle c'est dans le surplus, c'est que c'est moins confortable de dormir là-dessus que sur la toundra gelée. Eh merde. Sérieux, les poignées de porte sont cheloues aussi ? Les chiottes. Putain, la gueule des chiottes, quoi. Ces toilettes ne marchent pas. L'eau n'arrive pas. Et la vidange semble être bouchée. Il va falloir déboucher ça, quoi. Utiliser... De toute façon, on n'a rien, quoi. Autre cassé. Ah si, ça enregistre ce qu'on marque. Tuyau de vidange. Il semble que le tuyau de vidange des toilettes soit bouché par quelque chose. Très bien. Est-ce qu'on peut prendre... Bombe aérosol. Putain, je sens qu'on va en chier pour trouver ce qu'il y a à faire dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il me dit maintenant ? Le tuyau de vidange est débouché maintenant. Mais on peut difficilement appeler ça une amélioration. Je ne sais pas pourquoi, le mec, quand il parle, il a une petite intonation à la cœur de Vandale, je trouve. Ils ont fait 7 jeux comme ça. Ouais, ouais, ils en ont fait 7, ouais. Ils en ont fait 7. La lampe de l'atelier n'éclaire pas grand-chose. La quasi-totalité de la salle des machines est plongée dans le noir. Ah, c'est bien. Non, Larry. C'est très, très bien. Ok. Si tu veux, la chasse d'eau peut tirer, non ? Rougir. Mais pourquoi rougir ? Maintenant, les toilettes s'écoulent librement. Ah, c'est bien. Pas si bien que ça. Ça n'a pas été relié à un tuyau d'eau depuis 34 ans. Et merde. Ouais, c'est pas de le dire. Euh, est-ce que je peux dormir sous coucher, tu sais ? Ah, c'est l'air d'une petite aussieste. Ah, les mères calmes. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est quoi cette connerie ? Allô ? Ah, mais... Ok. Ça y est, il a dormi. Ok, ça servait à quoi ? C'est déshabillé. C'est peut-être ta chambre. Mais tu n'as pas besoin de te doucher tout de suite. Ok, d'accord. Utiliser. Plan du bord. Lubrifiant silicone. Mon Dieu. Attends. Lubrifiant silicone. C'est déjà assez lubrifié. Ouais. Et attends, est-ce que je peux faire autre doucher ? Il y a clairement marqué Eau sur ce tuyau. Oui. Très bien. Bon, je pense qu'il faut ressortir. On va retourner là. Est-ce qu'il n'y a pas un Godmiché à trouver ? Tiens, d'ailleurs. Tiens, tiens. Autre pont. Ces ponts sont réservés à un Laser Settlery 8, Lost in Space. Ah, il est là ! Il ne tente pas d'entrer dans ce jeu. On a trouvé un autre Godmiché. Oui, bébé ! Bon, bah du coup, je ne sais pas trop où aller. Je ne sais pas trop quoi faire. C'est le début. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoutez, on va aller à gauche. Ah oui, c'est vrai, quand ils se sont fait doucher, c'est vrai. Quand les mecs, ils dansent, oui, oui. Luette électrique. Un jour, ta luette était rouge et enflammée, et tu l'as fait enlever. Oui, mais au moins, je ne renflue plus. Oui, c'est ce que tu crois. Ah, il y a un God. Il y a un God. Est-ce que vous l'avez vu ? Je vous laisse trouver. Je vous laisse le plaisir de trouver. Moi, j'ai trouvé. Je trouvais le God. On va parler à lui, là. Il y a une belle tête. T'en regardes, tu. Putain, les gueules. Mais en fait, on peut cliquer sur tellement de choses. Putain, c'est ouf. Holly. Holly est le maître d'hôtel du PMS Boonsie. Ah, c'est bon, vous l'avez trouvé. C'est ça. Putain, en fait, vous n'êtes pas cons. Alors, vous êtes plus intelligents que moi. Je suis sûr que vous l'avez vu depuis longtemps. On va le prendre après. Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas vrai, ou bien ? Ça fait un moment que je vous le dis, c'est du cordet de trip. Mais c'est quoi cette... Oh, de la viande en boîte. Oh, c'est aussi frais qu'à la maison. C'est tout comme la cuisine de maman. Très bien, patron. Maintenant, vous, partir. Eh, et c'est quoi cet accent ? Ah, je savais bien que je pourrais pas le tenir. Vous voyez, je suis chinois, mais mes parents étaient des missionnaires bouddhistes. Et j'ai grandi du côté de Lausanne, ou bien ? Les gens me regardent bizarrement quand je parle normalement comme ça. Alors donc, j'ai trouvé plus simple de parler comme un mauvais imitateur de Charlie Chan. Hein ? Ah, mais c'est tellement énorme. Autre personne, 20 cornet de trip. C'est clair ou bien ? C'est tellement énorme, quoi, sérieux. C'est vraiment bien trouvé, hein. Au début, je crois que c'était une erreur de... Une erreur, quoi, de doublage. Système anti-éternuement. Ce verre s'appelle un système anti-éternuement, bien que tu ne puisses imaginer pourquoi. Ah, d'accord. Je comprends, maintenant. Ok. Ouh là. Lampes à réchauffer, toucher, éteindre, allumer, utiliser... Ouh là, il y a beaucoup de choses à faire, là. Regardez. Cette puissante lampe à réchauffer noircit lentement le cornet de trips, produisant une puanteur âcre et piquante, distrayant les convives de la puanteur âcre et piquante normale du cornet de trips. C'est vrai que Montauk a eu raison, c'est un chinois-suisse, effectivement. Alors, cornet de trips. C'est sous la vitrine de protection, et en dessous de tout. Ok, là, il y a un couteau, là. Ce couteau à viande est extrêmement tranchant, mais il ne le restera pas longtemps si Oli s'entête à l'utiliser pour ouvrir ses boîtes de cornet de trips. Prendre. Quoi ? Ah non ! Ne pas approcher les mains. Couteau tranchant. Mon couteau. Couteau gagne pain, mec. Prends pas couteau. Toucher. Alors, il faudra peut-être le distraire, sûrement. Est-ce qu'on peut lui parler autre chose ? Utiliser lubrifiant sur le chinois. Rien donné à Oli. Oli, ici, seulement pour Black Cornet Trip. Très bien. Euh... Les saucisses. Oh, c'était un god ! Il y avait un god. Il n'y a pas eu ? Incroyable. C'est pas trop risqué de laisser votre viande pendouiller comme ça ? Hein ? La tienne est... Oui, on aurait... Et puis, laisse tomber. Ah bah oui ! Facile ! Ok, bon, je pense que c'est bon. Votre attention, s'il vous plaît. Toute personne souhaitant passer la semaine prochaine dans les quartiers du capitaine doit se présenter immédiatement dans le salon. Un god dans les saucisses. Alors, voyons voir. Sculpture glacée. Cette sculpture glacée du capitaine Belcuisse en sirène est incroyablement détaillée. Et ça dégouline toujours. Oh, 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 oh. Euh... Est-ce que tu peux lécher la glace ? Quoi qu'il y ait ? Eh, une ballon qui est décollée, à l'aide, au secours ! Oh, ça n'en valait pas la peine. Vous voyez vraiment un mec faire ça ? Ça serait vraiment un peu pervers, quand même. Table de restaurant. De nombreux passagers de classe supérieure jouissent actuellement d'un buffet délicieux. Les marins bourrus du bateau ont une règle Pas d'idiot à table Oh la la regardez Regardez ça là Ah c'est tellement Oh la Attendez Comment Oh regardez ce zizi Un plat de zizi Non mais c'est hyper bizarre C'est super chelou quand même Ce groupe là Bon maintenant j'ai tout fait C'est un peu de la merde quand même OBS Mais merde je suis en train de tout modifier ça y est C'est le bordel là Comment Je suis bien là ? Non mais non je suis pas bien en plus Voilà Ah bah voilà Par contre ça ça va pas Et ça Parait Un j'tio peu moins Putain ça joue tellement aux pixels Voilà c'est bon La salade de zizi Je pense pas quand même quelqu'un a cette musique Ça serait quand même incroyable Un rosby vert ne t'a jamais branché Non Ah des haricots de lima en gelée Euh en sauce Enfin en pâté Ok Le PMS Bouncy a le plaisir de vous proposer de la salade fraîche tous les jours Même en pleine mer Oui mais comment font-ils ? C'est simple Ils coupent des feuilles de l'arbuste en forme de mouton du pont supérieur Ah de la salade de mouton à la grecque N'importe quoi Le rêve Du yaourt au brocoli Avec un fond de trip Élaboré par les créateurs de Cornlet Trips Je préfère attendre Un seigneur Purée de haricots Un grand bol de purée de haricots trône sur la table du buffet Ah oui on regarde les zizi pour voir ce qu'ils y voient effectivement Et c'est à volonté C'est vrai que si ce jeu là sortira actuellement Attendez Ça me perturbe ça Merde C'est vrai que ça ferait depuis un bon bout de temps qu'il serait Je crois qu'il aurait été censuré je suis sûr Des champignons C'est drôle de champignons quand même Oh mon dieu Non Larry ce n'est pas ce que tu crois Il s'agit de champignons fins Importés directement des champignonières de Montrouge Ah bah tant mieux Je pensais que c'était des salsifis Purée de fromage Et regarde De la purée de fromage mexicain Ça doit être vachement bon On peut en bouffer en plus Tu ne peux pas prendre ça Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Bah parce que ça va te brûler l'estomac Oh bah dis donc J'adore la purée de haricots Ce n'est pas parce que c'est à volonté Que tu es obligé de te rendre malade Et pourquoi pas ? Je ne crois pas que quiconque fera attention Cette minuscule Louise Une Louise Ah c'est tellement mignon Ah une minuscule Louise Une porte Plusieurs panneaux décore cette porte Lire Plusieurs panneaux ornent la porte Accès interdit au public Entrée interdite Réservée aux membres Interdit au moins de 18 ans Oula Faut y aller Ouvrir Non écoutez On a compris ce qu'il faisait Cette porte est fermée Genre il n'y a pas moyen d'ouvrir Faut de ma gueule Ah c'est bien ça Il s'échange les sucettes On trouve vraiment tout sur le bateau Alors bon allons par là du coup Oh putain la gueule de la cuisine Attention s'il vous plaît C'est quoi ça ? Le salon se trouve sur le pont supérieur Servez-vous de vos cartes gratuites C'est quoi ça ? C'est un peu dégueulasse Cette cuisine là Putain Non mais Oh bah il y a un god Voilà On l'a trouvé Mais où est Vibro ? On a trouvé Vibro Il y a un god à droite C'est bon j'ai trouvé Regardez Il y a un cul de cochon Il y a un chiote Pourquoi il y a un chiote en plein Non mais c'est n'importe quoi C'est quoi ça ? Il y a plein de trucs un peu loufoques Oh il y a un chien Un caniche Le poisson quoi Il est énorme C'est un truc de ouf Bon on va faire objet par objet Parce qu'il y a tellement de trucs Sur quoi tu peux cliquer C'est incroyable quoi Je crois pas que dans les autres jeux Potentique qu'on a fait On pouvait cliquer un peu partout Comme ça Districteur de serviettes Pour économiser de l'argent Quelqu'un a cousu des extrémités De cette serviette En un long cercle Si ça permet d'économiser de l'argent Ça n'encourage pas à faire confiance A la propreté du chef Sur l'étiquette Il est écrit Dernier nettoyage Juin 1954 Ça va remonter Lire Une petite étiquette Sur le côté du dérouleur Indique Prochain entretien Octobre 1954 Ok c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure Utiliser Pour l'instant je ne vois pas vraiment Pourquoi j'utiliserai des objets Parce qu'on ne sait pas trop Ce qu'il faut faire pour le moment Même si je connais l'histoire en gros Mais Regardez la poubelle La poubelle est le seul objet De la cuisine parfaitement propre C'est comme s'il ne jetait jamais rien Pourquoi il y a un trou derrière la tête Une calvitie sans doute Ça s'appelle une tonsure Cet homme porte la tonsure C'est un moine C'est-ce qu'il est sage C'est pour ça qu'il a ça Un espadon Ça ajoute une nouvelle dimension Au dîner d'espadon d'hier Hein Larry Oui Oui Filet à poisson Ces poissons ne doivent pas être très bons Hein Pourquoi ? Ils travaillent avec un filet Oh putain la vieille blague Mon dieu Le réfrigérateur ne semble pas marcher L'odeur de poisson pourri traverse les fissures du joint d'étanchéité de la porte Enfin On espère qu'il s'agit bien de ça Pour l'amour de Dieu Je sais qu'elle dit ça Pour l'amour de Dieu C'est tellement mal doublé Pour l'amour de Dieu Il y a même le tambour là pour les vieilles blagues Attends Mais Pour l'amour de Dieu Non Mais c'est quoi What the fuck Ok c'est pas grave Ces tiroirs n'ont pas été ouverts depuis la quatrième république Depuis la quatrième république au moins Ok Alors le chiot ça m'intrigue là quand même Hein c'est quoi Cyber fromage 2000 Désolé on me dirait plus C'est une culette Le cyber fromage 2000 Ajoute simplement les ingrédients Et recule loin 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 Malheureusement ce n'est pas le cyber fromage 2000 portable avec écran matriciel actif Banque de pot D'accord Attends On va par là toi Donc ça c'est quoi ça Canne à pêche Ah c'est pour ça que le dîner a été servi en retard hier On va la prendre Utiliser Autre Prendre Tout ce que tu ramènes de la pêche C'est un rhume Mais c'est pas drôle Poisson enveloppé C'est un poisson enveloppé dans un vieux numéro du magazine le joyeux bûcheron Ah bien mon abonnement vient de finir Ouais Ce poisson a mal tourné Comment le sais-tu ? Oh de petites choses La boucle d'oreille, le tatouage, l'expression bourrue Ah et si je jetais le poisson mais que je conserve le journal dans lequel il est enveloppé Bonne idée Ah du coup, ok c'est bon On a trouvé un truc, alors voyons voir Regardez Quelqu'un a utilisé une page du magazine le joyeux bûcheron pour emballer un poisson défraîchi Et pourquoi ne pas utiliser le magazine sardines et conserves ? Votre attention s'il vous plaît Cette page décrit la recette du fromage du castor vénézuélien Les ingrédients comprennent le castor comme toujours du du castor vénézuélien sauvage de préférence Du jus de citron vert à discrétion Une pincée de sel De la présure Et un soupçon de moisissure Hé, ça rime Comment ? Ça rime Hé, présure, moisissure, de monure Tu donnes une tournure poétique à la recette de ta cuisine, pigé C'est bizarre quand même Larry Enfin quoi qu'il en soit, tourne la page Je dois encore cliquer juste pour entendre le dos de la page Arrête de faire nicher Regarde Le dos de la page décrit la recette de la quiche au fromage du castor vénézuélien et au koumkouat Les ingrédients sont le fromage du castor et un koumkouat émincé Pas trop tenté par la suite de la recette, hein ? Fromage du castor, quoi Ok, c'est fini Sans tir Cette page de magazine sans le poisson Mais c'est quoi ce truc-là ? Sans doute parce qu'elle a servi d'emballage pour un poisson C'est bizarre Je comprends pas trop ce que c'est que cette espèce de Rubik's Cube, là Euh, ok Guillotine Pour certains chefs, il est difficile de cuisiner sans les ustensiles français traditionnels Bah là, c'est vraiment traditionnel, hein ? Euh, le caviar master 2000 Le caviar master 2000 convient à ceux qui aiment leurs oeufs poissonneux Mais frais Oui On peut le prendre ? Ah non, faire fonctionner Oh C'est assez hardcore, quand même, hein ? C'est dégueulasse comme machine Tu as toujours trouvé attrayant le concept du papier de tu mouche C'est vrai que c'est toujours drôle, ce truc-là C'est moche On trouve ça que chez les vieux, hein ? Quand vous allez chez votre pépé-mémé Eh, on trouvait ça Le chien, là Fifi Non, pas Fifi Eh, trop chelou, cette voix C'est la même qu'il y a ici Pour l'amour de Dieu, non ! Mais non Non, pas Fifi Ah, c'est ça, hein Le fur Tu peux utiliser le four pour cuire un plat C'est la sauvegarde auto ? Ah, peut-être La quiche au fromage, le castor vénusuelin Ma quiche préférée C'est de la connerie, ça, non ? Ça existe vraiment ? Si c'est ça Du coup, ça me fait penser que j'ai une quiche au frais Je vais peut-être aller manger Euh... Une bonne quiche Une casserole Ah oui, elle est rock'n'roll Oh, putain Oh, la blague Ok On peut la prendre ou pas ? On peut la prendre Oh, il y a un sel Cette salière ne contient que du sel marin véritable Gratté sur la coque du navire avant son déshabillage annuel Putain, les radins, quoi Passe-moi le sel C'est pas drôle Ok, bon bah c'est toi qui fais les blagues Hum... Juste une montagne de délicieux tentacules C'est très appétissant mais j'arriverai jamais à rouler C'est incroyable, je suis désolé Eh putain, c'est un truc de ouf Attendez, on prend deux secondes Parce que sinon j'arriverai jamais Je vais mettre 40 ans Je serai pas fondant Putain, c'est un truc de ouf J'ai roulé un jambon-beur Vous connaissez le jambon-beur ? Bah c'est pareil Les vieux jambon-beur que vous avez quand vous allez dans le métro ou à la gare Bah c'est la même chose, ça ressemble à rien Euh... Attendez Attendez Ah tiens, ça, ça a une forme de bite et des nichons Hum... Une charlotte à tête de chaton À tête de chaton ? Hey toi, amène ton QO, salon du navire Maintenant Ah C'est une cuve d'entraille et de trucs encore pire Nos artistes en ont dessiné un gros plan Mais cela a rendu les programmateurs malades Ah c'est marrant les petites blagues comme ça Lécher C'est dégueulasse Mais c'est pas mauvais D'autant plus qu'il est resté plusieurs jours hors du frigo Et merde Non, le cul de cochon Et tu ne devrais jamais regarder non plus comment les lois sont faites Et tu ne devrais jamais regarder... Euh... Si je fais peut-être tourner, non ? Tourner Ça ne t'avancera à rien Non, ça ne marche pas Euh... Bon, on a tout fait, écoutez À moins qu'on ait trouvé... Il y a un god ? Non, je ne pense pas Bon, allez, on se casse Du jambon dans le frigo Mon ktouk, je pense qu'il est déjà parti chercher ce qu'il faut Alors bon, du coup, on repart par là Bon, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire Euh... Bah là, alors, du coup... Ah, il y a un god ! Attends, non ! Là ! Il y a un god Pouet, 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 pouet Ah bah, concentre-toi sur les tripes et les tentacules Ah bah, c'est une poule maintenant qui fait du piano, c'est une connerie Nous avons demandé à nos fidèles fans des jeux Laser Sout Larry Ce qu'ils voudraient voir dans le prochain jeu Larry Et voici ce dont il s'agit Un cassor Et un god Yeah, baby ! Pouet, 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 pouet Yeah, yeah Alors, on peut le prendre ? Tu ne changeras jamais, Larry Tu es toujours prêt à toucher tout ce qui bouge Toucher ? Tu aimes la bonne saucisse, n'est-ce pas, Larry ? C'est cette question, là ? Utiliser casserole, sel, lubrifiant, non, ça n'a rien à voir Hum, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un livre sur un grand fabricant d'avions Focker, plus que simplement un avion Tu n'as connu du nom de Hotapis à mer Mais l'histoire du jeu, c'est qu'on va en croisière Et on doit justement se taper la commandante Bellecuisse Qu'on a vue au début C'est ça le but C'est le récit palpitant de Marins en mer Légure se clarit dans Coup de vent Voici le récit palpitant du naufrage d'un bateau Et de son sauvetage en haute mer Légure se clarit dans son canot pneumatique Bien que nous sachions à quel point tu aimes faire la fin, Larry Tu ne feras pas de plongée pendant ce voyage Ok Il a fallu que quelqu'un pousse fort Pour faire entrer ce grand sous-marin dans ce petit trou Mais non, mais c'est monté à l'intérieur déjà Ah bien, mais j'ai déjà quelque chose de long, de dur et rempli de marins D'accord, monter le périscope C'est le récit palpitant du plus grand paquebot Légure se clarit dans la mer du coco Mais c'est vachement long Là, en fait, c'est un peu relou Parce qu'il y a tellement de trucs à regarder Attendez, on va se concentrer plus sur les personnages Ou les trucs dans le genre Excusez-moi, madame Mademoiselle Victorienne principe Enchantée Je m'appelle Larry Larry la faire Oh, j'adore les prénoms composés J'ai rencontré Boutros Boutros Gali lors d'une croisière Alors Ah, sexe Intéressant Réplique de drague Putain, le vieux beauf, quoi On va tout faire Êtes-vous la bibliothécaire du navire ? Oui, c'est moi Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez regarder ? Je suis sûr que vous avez quelque chose que je pourrais battre A fond Très bien Quel est votre numéro de cabine ? Doucement, bébé Et dire que j'ai la réputation d'être un rapide Rapide ? Monsieur, ici le prêt se fait selon la numérotation des cabines Ah Zéro Zéro ? Budget serré ? Non, voyez-vous Oh non, ce n'est pas intéressant En effet Je sens que ça va me plaire Il n'y a pas moyen de baisser un peu juste la musique par contre Ah Attends, voyons voir Augmenter le niveau de grossièreté ? Ah ouais Vitesse de marche Fiché Mixer son On va laisser là, je pense que c'est bon Euh, fais voir, attends, je voulais voir un truc augmenter le niveau de grossièreté Hyper explicite, ok d'accord Quelle saloperie de temps Qu'est-ce que vous m'avez dit ? J'ai dit qu'il fait particulièrement mauvais Ah Oui Je préfère Et alors, vous avez de bons livres ? Oui, beaucoup Malheureusement, vous êtes un peu en retard Tous les bons sont déjà partis Si on m'avait donné 10 balles chaque fois qu'on m'a dit ça Que pensez-vous de votre livre ? Oh, assez stimulant J'apprécie tellement les livres qui réaffirment les bons principes moraux Pas vous ? Euh, oui, 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 bien sûr Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de lire des choses, comment dire, plus salées ? Oh non, ces livres ne m'intéressent pas Tous ces allaitements, ces tâtonnements, ces pulsions animales qui... Enfin, ça encourage les mauvaises pensées Non, je ne m'intéresse qu'à la grande littérature Oh, si je pouvais être une grande oeuvre littéraire Ouais, de la grande littérature, ouais, ouais Mais quels sont vos loisirs ? Oh, je commence par un bout de la bibliothèque et je lis tous les livres jusqu'à l'autre extrémité Malheureusement, j'en suis à la troisième lecture pour certains Très récent, intéressant La vie en croisière ressemble à des vacances sans fin Est-ce que vous n'adorez pas ce style de vie ? Bien sûr, c'est parfait Si cela signifie que l'on sait que chaque jour, on aura exactement la même nourriture que la semaine précédente, alors c'est parfait Mais tous les divertissements, la vie nocturne, les fêtes interminables Oh, pour nous les membres de l'équipage, c'est plutôt comme si on ne pouvait jamais quitter le bureau 945, 3 471, 24 198, 33 Que faites-vous ? D'après vous, je vous chuchote le système de classification de la bibliothèque Ça vous excite ? A peine, je les ai tous classés Je vous l'ai déjà dit je crois, je m'appelle Larry, aimeriez-vous faire l'amour ? Vous me dégoûtez, vous n'arrivez jamais à rien avec moi, espèce de nul Le mec quoi, bon au moins il est cash, il cherche plutôt de pot autour du pot, mais bon, dur quand même Est-ce que vous aimeriez que je vous chuchote quelques numéros de la classification de la bibliothèque victorienne ? Comme si je n'avais jamais entendu ça Oh, les hommes, tous les mêmes Et ceux-là Et ceux-là Et ceux-là Et ceux-là Oh, ceux-là, je les ai déjà réservés Pour moi Ça fait beaucoup de livres à lire pour une seule croisière Pas pour moi, je l'ai fini ce soir, au lit C'est normal Se coucher Aimeriez-vous savoir ce que j'ai l'intention de faire ce soir, au lit ? Je dirais dormir ? C'est exactement ça C'est très sympathique, victorienne Je vais peut-être m'arrêter là Très bien, bonne journée Ok, bon, pour les objets et tout, on verra plus tard Amène ton cul au salon du navire, maintenant Ah, attends, parce qu'on nous dit d'aller au salon du navire Non, c'est pas ça Le salon du navire, ah c'est ça, le salon Il reste quelque chose ici, à l'arrière Ah, tant pis, si vous n'êtes toujours pas assis, eh bien, restez debout Le capitaine Belcuisse sera ravi de voir une telle assistance Comme vous devez le savoir, elle organise chaque semaine un petit concours pour ses passagers masculins Le concours Capitaine Belcuisse Bien sûr, on ne gagne pas de trophée Mais ce que vous pouvez gagner est mieux qu'un simple joujou L'un de vous passera la semaine prochaine à naviguer avec le capitaine C'est-à-dire qu'elle vous conviera à une semaine de croisière dans sa cabine Et tous vos... besoins seront satisfaits Chacun de vous doit avoir reçu sa fiche de score personnel maintenant Qui vous énumère un ensemble d'épreuves choisies pour vous par l'ordinateur Ne vous inquiétez pas, vous ne devrez pas les passer toutes, il y aura beaucoup trop Regardez simplement celles qui vous sont attribuées sur votre fiche Passez-les et gagnez L'homme totalisant le score le plus élevé gagne Y'a-t-il des questions ? Y'a-t-il des réponses ? Vous pouvez commencer J'ai une question Oui ? Vous là avec ce look un peu particulier Dites donc, que veut dire cet élément là sur ma fiche chasteté ? C'est un jeu de mots mon cœur Dis donc, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas une sorte d'agent du gouvernement au moins Ça ne va pas non ? Oh oui, il faut que je te garde à l'œil C'est pas de ma faute si vous ne savez pas faire un jeu de mots Oh oui, nous verrons bien lorsque nous serons finalement aux commandes Ce sera toi alors qui chantera l'air de la chasteté Ça suffit, d'ailleurs je m'en vais, tout le monde est déjà parti En effet, très bien, rompez Il est bizarre le mec N'importe quoi Ok, donc voilà maintenant on a notre objectif Le canon Ils sont faux Comme les boissons D'accord, ils sont faux Tu as entendu dire que cet endroit était rempli de coffres Oui Alors, un god Un buisson Un arbuste en forme de vibro ? Aucune n'a jamais vu ça Ouais, c'est quoi ça ? Un arbuste en forme de fouine ? Ah c'est une fouine, très bien Un chat Tu as toujours aimé les petites chattes décoratives Oh putain Allez vous coucher si vous n'avez pas 18 ans C'est là que tu es embarqué sur le navire Ah oui, alors si je veux partir, je peux le faire par là ? Oui, mais n'oublie pas que ce sera un plongeon long et humide vers le bas Juste comme je les aime Ouh, il y a du niveau, il y a du niveau Ah 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 J'ai paramétré mon portable pour faire passer la musique du god à chaque fois que Korn m'appelle Ah 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 Ah, un autre chat Oh oui, bon, encore une histoire de Kastor Allez voyons voir As-tu entendu celle de Kastor qui part faire du vélo ? Ah non, pas encore celle-là Ah bon, tu la connais ? C'est moi ou euh... Enfin, c'est possible, clairement vu le jeu On dirait des nichons qui pendent Les espèces de froufrous ou je ne sais quoi On dirait vraiment des nichons avec un gros téton C'est quoi ça ? Ça semble à rien Cette vanne doit servir à quelque chose Mais tu ne sais pas à quoi Eh bien, on va tourner Ah eh Ok Sur une petite plaque est écrit Ouvrir seulement au cas d'incendie Attention L'alarme va se déclencher Donc on va peut-être pas le faire C'est quoi ça ? Tout est un canard ? Tout bateau qui se respecte a des arbustes et taillés en forme d'animaux Mais une noix Est-ce bien raisonnable ? Ah non, c'est une noix C'est pas pareil Très bien Et un godin Ouais baby Ouais Ouais Attends, y'avait une nana là Dégage Attends, y'avait quelqu'un Oh c'est ce que c'est fait putain l'eau quand on arrive à souder ce que c'est que ce bordel ma pylon ma pylon et le matelot fort en gueule du bateau profondément marqué par les films de pirates elle se prend pour un fier à bras elle a même fait quitter sa jambe de bois avec des outils interchangeables qu'elle utilise pour ses tâches de nettoyage pardon madame je peux vous embêter un instant mon nom est larry larry l'affaire est ce que j'ai déjà dit que cet air salant rouillait l'articulation de ma pylon oui oui merci ouais t'as pas besoin d'être aussi bêcheur ma pylon c'est trop chelou comme non ça dans les fruits de ce buisson ne sont pas du tout disposer de sorte à former des couilles ah ouais j'ai même pas fait gaffe il ya un god au niveau du cul du castor ah ouais j'ai pas fait gaffe attendez on va voir ça après je comprends pourquoi on vous appelle ma pylon ma pylon ah ouais tu comprends eh ben moi je vais te le dire c'est parce que mon putain de père était charpentier espèce d'imbécile d'accord vous t'énerve pas alors comment avez vous perdu votre jambe ma pylon un putain d'accident bizarre voilà comment un jour par étournerie j'ai mélangé de la cire à la vase d'une avec du déodorant alors dès qu'ils se sont touchés ça a explosé un lubrifiant sexuel du déodorant et vous avez perdu votre jambe disons que j'étais pas en train de m'asperger les aisselles ok être au du cul d'accord mais épargnez moi les détails s'il vous plaît et d'ailleurs écoutez je vais cliquer sur sur un truc à lui dire et fermer les yeux et repenser à fantasmagoria et vous allez me dire que ce doublage à qui il était moi je vois à peu près à qui il est à moins que ce soit une ressemblance mais clairement pour moi c'est le doublage de la la vie clocharde là qu'on trouve dans la grange avec son fils consanguin là comment je peux comment s'appelle avec son espèce de bonnet là on dirait un espèce de deux jardins de deux jardins non de nains de jardin de jardin ça veut rien dire réplique de drague et j'entendais où j'ai l'impression que vous jurez beaucoup j'aurai je souffre du synchrome de clorette synchrome de clorette ah non vous voulez dire du syndrome de tourette mais ouais du con ça veut dire que j'ai une grande gueule c'est elle c'est sûr c'est elle je l'imagine totalement c'est tout ça fait genre cyrus qu'on l'appelait comme ça son fils ma pilon est ce que vous pouvez m'aider pour le concours c'est des mecs comme toi qui va sur ce putain de love master 2000 et puis devine qui doit nettoyer la merde derrière ouais 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 la bonne vieille ma pilon c'est ça merde je compte plus les fois où ma jambe de bois s'est retrouvé coincé dans cette foutue canalisation mon dieu à bientôt ma pilon tout le plaisir était pour moi glandu alors il y avait un truc au niveau du castor ouais ouais c'est c'est sierra donc ça m'étonnerait pas en fait qu'ils aient repris la même la même doubleuse ah oui effectivement où il est fruit mais il était pas là lui que c'est que ce mec il est un peu chelou le castor mais il n'y avait pas de castor il y avait un castor ah oui là putain faut le voir putain bien joué clayton putain et bravo franchement bravo moi j'aurais pas vu et 10 sur 32 déjà à l'autre comme moi avec son boule l'arbre comme quoi le citronnier du japon est un arbuste toujours vert aux fleurs blanches délicieusement odorante cultivé pour son petit agrume jaune orangé généralement consommé frais ou en confiture mais rarement quiche et vous envoyez un ici pour la première fois sculpté en forme de moutons vite répéter après moi mouton millions mouton millions mouton millions c'est bizarre madame laologie une qu'il ya que dit les bisous et à plus tard bonne nuit et à la prochaine Allez, on va parler à Rod. Ce charmant marin amuse les nombreux enfants de cette croisière. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je suis un gentil marin qui divertit les nombreux enfants de la croisière. Mais j'ai jamais vu un seul enfant ici. C'est parce que ce jeu est trop dégueulasse pour les enfants. Alors, que faites-vous exactement ? Eh bien, je peux faire des ballons en forme d'animaux. Dites, vous en voulez un ? Pas vraiment. Très bien, je prendrai ça pour un oui. Et voilà. Une capote. Ah non, c'est un ballon. Hop ! Regarde, c'est les chutes du Niagara. Mais ça ne ressemble pas du tout à ça. Ah bon ? Pour moi, si. Bon, ben, tu peux le garder, ok ? Attends, il peut en refaire. Excusez-moi. Vous êtes prêt pour un autre ? Ouais. Bien sûr. Mais pfff, c'est la même. Regarde, c'est un ventilateur à pédales. Mais ça ne ressemble pas à ça. Pour moi ? Si. Bon, ben, tu peux le garder, ok ? Mais tellement n'importe quoi. Putain. Mais de toute façon, on continue celui-là. De toute façon, on fait celui-là, on le termine, quoi. Comme avant. Tous les soirs de la semaine, on fera ça. Eh, je vous reconnais. On s'est déjà rencontrés. Ouais. Ah, vous êtes le type du bar dans Larry 1. Non. Ouais. Et vous jouez le rôle du coiffeur psychopathe dans l'avion dans Larry 2. Non, non. Et vous étiez chef Kennewowo dans l'île de Konokiti, dans Larry 3. Non, non, non. Et vous avez caché toutes les disquettes de Larry 4. Non, non, non. Ouais, et dans Larry 5, vous étiez cette andouille sur la promenade. Non, 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 non. Ouais. Et dans Larry 6, vous étiez dans la piscine flottant sur un minou gonflable. C'était que moi d'ailleurs. Non, 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 non. Pas moi. Qu'est-ce que vous diriez d'un autre ballon en forme d'animal ? Bon, ben, je laisse tomber. Encore une bite. T'as prévu d'autres jeux déjà. Alors, en point and click, ouais, il y en a quelques-uns. Il y a Titanic. Ah putain, qu'est-ce qu'il... Regarde, c'est un aigle qui attaque. Regarde, c'est un canaputz. Regardez, ils se battent. Oui. Oui. Ouais, Titanic, qui est comme... Jenny vient de renforcer le championnat de strip-cass-tête. C'est bien, chut. Qui est comme, merde, Harvester, Fantasmagoria et Gabriel Knight, en fait. C'est un jeu qui est souvent 100% digitalisé. Les jeux que... Le joueur du grenier présente, là, comment ça s'appelle déjà ? Je ne me souviens plus. En bref, c'est des jeux, voilà, films qui sont filmés. Et le Titanic, putain, ça a l'air d'être un truc de ouf, ce jeu, comment... Il a l'air d'être trop nanard. C'est un pote qui me l'a fait découvrir. Et il avait joué à l'époque. Et franchement, on a vu... On a re-regardé un let's play. Je suis regardé le jeu en quoi... Deux minutes, même pas, quoi. Ah ouais, les doublages, ils sont magnifiques. Il faut trop que je le fasse. FMV, voilà, c'est ça, bien joué. Attendez, j'ai appris un truc nouveau. Quoi ? Ah non. Mais... Regarde, c'est un aigle qui attaque. Regarde, c'est un canaputz. Mais on sait que c'est un canaputz. Les jeux en FMV, c'est les meilleurs. Ouais, carrément, ils sont trop drôles. Allez, on se casse. Waouh, met un peu ce truc sympa ici. Oh là là. Ok, on revient là. Ok. Donc, on repart. Du coup, là, on va à tel héro, en fait. Ah, ok. Ericard. Ericard. Ericard, avec deux glaçons, le barman, illustre parfaitement le vieux dicton, aimable comme une porte de prison. Putain. Le jeu de mots, quoi. Ericard. Salut, barman. Ah, qu'est-ce que tu proposes ? Je m'appelle Ericard. Et il suffit de demander ce que tu veux pour l'avoir. Qu'est-ce que je te sers ? Euh, tiens, c'est à moi des femmes. Je parie que tu vois un tas de jolies femmes en bossant ici, hein, Ericard ? Ouais. Et alors ? Ah ben, comme ça, je fais la conversation. Je ne fais que des boissons. Ok ? Pourquoi tu n'arrêtes pas de jacasser au lieu d'en commander une ? Oulah, vous voyez, là ? Je ne sais pas si vous voyez, si, si, vous devez voir, de toute façon. Là, il y a une photo un peu d'un mec dénudé. Ça fait un peu homo. Euh, un cocktail, un bourbon, un jus de citron vert. Ah tiens, un jus de citron vert. Excuse-moi, Ericard, je voudrais un verre de jus de citron vert. Non. Pourquoi non ? Nous ne servons pas de jus de citron vert sec. Ah ? Et pourquoi ? Parce que ça ne figure pas sur la carte. Et ça n'y figure pas ? Non. Et si ça ne figure pas sur la carte, je ne le sers pas. Bon. Alors, est-ce que tu peux me faire un Daiquiri ? Ça, c'est sur ta carte. Ouais, un Daiquiri, ça roule. Mais oublie le rhum, ok ? Ok, sans alcool. Et le sucre, ok ? Euh, ok. Et le sel, ok ? Ah, ok. Et oublie cette foutue glace, ok ? Bah oui, mais alors pourquoi... Et grouille-toi ! Voilà, régale-toi. Et oui, oui, je pensais totalement la même chose, Mooktook. C'est vrai qu'il ressemble énormément à une caricature de John Travolta dans le gris. C'est vrai. Là, il y a une capote. Euh, un god. Yeah, baby ! C'est le god qui se promène derrière lui. On ne peut pas cliquer dessus. Euh... Bourbon. Et pourquoi pas un whisky sada avec des glaçons, un zeste, une petite ombrelle, des fruits, et peut-être une paille recourbée ? Enfin, si tu en as. C'est tout ? Euh, ouais. Voilà. Nous n'avons pas de paille recourbée, alors je t'ai mis la paille, le tonneau de bonheur du Capitaine Lajoie. Ça ira. Et combien je te dois ? Ah, je le mets sur ta note. Elle est énorme, cette choppe-là. Je la voici. Ok, bois-le maintenant. C'est énorme, ce truc. Et Ricard ? Mais non, mais... On ne peut pas le prendre, ça ? Ah, merde. Un cocktail, maintenant. Donne-moi un... Euh... Tiens, montre-le avec ton doigt sur la carte. Euh, un de ceux-là. Sans problème, ça vient de suite. De suite. Le voici, le voilà. Ouh, blan, blan, blan. Ça ressemble à rien. Ces boissons sont sûrement coupés à l'eau. Ça, c'est un talon, quoi. Enfin, tu dois en voir défiler des types ici qui viennent te raconter leur misère, non ? Et Ricard, tu trouves ça dur ? Ouais, ça me rend malade. Généralement, je leur fous mon poing sur la gueule. Pourquoi ? Oh, euh, comme ça. Ok, euh... Ok. À plus tard, Ricard. Ouais, si tu veux. Attention, s'il vous plaît. Hé, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais là ? T'as pas le droit d'entrer là-dedans, c'est privé. Les roppeloplettes pourraient être nus à l'intérieur, hein ? Leur seins se balançant de droite et gauche. Et le truc du babelon, ils pourraient pendre sans dessus-dessous. Alors... Oh, désolé, je cherchais les toilettes. Eh ben, c'est pas là. Ok. Le balcon. Le balcon. Plateforme lumineuse. Un énorme projecteur monté sur une plateforme amovible et perché en haut de ce mât. Ouais, est-ce qu'on peut y grimper ? C'est juste un vieux filet. Non. C'est pas Assassin's Creed. Mais non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas ce que j'ai fait. Bon. Ok. Euh... Comment on sort de là ? Ah, ici. Mais non ! Attends. Mais non, attends. Je suis con. Le plan. Alors. Putain, mais il y a tellement de zones. Les quartiers du capitaine. La passerelle. Ah oui, ok. Oui, je vois où c'est, ça. Ouais. Piscine mi-textile. C'est quoi, ça ? Oïs. Ah oui, on y a déjà été. La cuisine aussi. Du biothèque aussi. Pont du commissaire. On l'a fait. Concours de fer à cheval. Ah, ça, on l'a pas fait. Donc, il y a un concours de fer à cheval ici. Dunette d'aisance. Euh... Oui. Concours de bowling. Ok. Réserver aux employés. Casino, la belle paire. Jardin sculpté. Elle réplicate. Putain, il y a tellement de zones. C'est Dark Soul, le truc. Mais il n'y a rien. Concours d'élégance. Ok. Là aussi. Êtes-vous une bête de sexe ? Ouh, ça va être rigolo, ça. Allons voir. La salle de balle du capitaine Quig. Cale arrière, cale arrière inférieure. Ça, c'est ma chambre, ok. Et cale avant. Ok. C'est grand, quand même, hein. Euh... C'était où ? Ah, c'était là. Baites-vous une bête. Regardez ça. J'ai vu un truc vraiment obscène ici. Regardez bien comment ça bouge. J'ai vu une caquette rentrer dans un... Vous savez quoi ? Attention. Oh, une paire de loches. Ah, une meuf. Je vois ce que c'est. Et hop, là. N'importe quoi. Ça fait rire que les garçons. Encore une bête sur le globe rouge en haut à gauche. Ah ouais ? Attends, il y avait une bête. Il y a un god dans un coffre au premier rang. Merde. Et quand tu me soulevais, ça sortait une bite sur ressort. Il adorait ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends. On va revenir en arrière, là. Ah, bien vu, Bloody West. Bien vu, bien vu. Putain, vous avez les yeux, hein. Sauf pour le god qui était derrière Ricard. Vous n'avez pas vu le god derrière Ricard ? Il n'y a que moi qui l'ai vu. Alors du coup, on retourne ici. Alors, bouchez-vous les oreilles. C'est ici que vous la collez. C'est-à-dire que vous insérez votre carte du concours du Capitaine Belcuisse. Donc, du coup, utilisez... Attends, mais je ne l'ai pas. Attends. Voilà, utilisez... Autre. Utilisez... Pourquoi je ne peux pas l'utilisez... Attends. Utilisez... Ah si, carte de score, machin, ok. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est une carte bancaire. CB, c'est pour ça. Oh ! On a fait deux, c'est déjà pas mal. Putain, il a dû snicker le bout. Ah, ça devait grincer. Ah, j'ai mal pour lui. Eh, mais l'autre est en train de se taper une sirène, regardez. Mais là, c'est Hulk. Beaucoup de gouvernements interdisent ce type de comportement. Putain, le mec ! Et... La peaufille. J'ai l'impression qu'il y a un god en haut. À chaque écran. Ah, ça c'est possible. Le mec au troisième vestiaire, il est chaud. Lequel ? L'homme en verre, là ? Il y a un bouton, là. La mention ne pas toucher est clairement indiquée sur ce bouton. Alors, ta curiosité est piquée au vif. Pousser. Tu en es sûre ? D'accord. Ça fait quoi ? Qu'est-ce que... Tu en es sûre ? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, ça vide tout le fluide corporel ? Oui, qu'est-ce que c'est que ça. Alors, il faudrait retourner, maintenant. Je n'ai pas trop compris ce que ça faisait. Bien sûr. Tu crois vraiment pouvoir remettre ça tout de suite. Non, le dernier, le score. Ah oui, oui, effectivement. 900. Est-ce qu'il a dit, lui ? Bien sûr. Tu crois vraiment pouvoir remettre ça tout de suite. Ah, il faut attendre. Ah oui, d'accord. Ok, je n'ai pas compris. Parce qu'il a éjaculé. Alors, du coup, voilà. Ok. Bon, on va faire les épreuves. Attendez, ça fait combien de temps ? 1h27. On a vraiment l'impression d'être dans un porno. On va changer de... Voilà. Non, parce qu'en bruit de fond, franchement, c'est vraiment relou. Ouais, on va faire une pause. Enfin, une pause pour si vous êtes sur le stream. De toute façon, vous restez... Ça sera dans la seconde. Et sinon, pour la rediff sur YouTube, ça sera dans quelques temps. Je ne sais pas quand est-ce que je planifierai les rediffs sur YouTube. Mais je me démerderai pour jauger entre Dark Souls 3 et... Et les sursuites larries. Oula, je vais lui foutre le cendrier en l'air. Donc, ouais. A de suite pour ceux qui sont là. Et à tout à l'heure. Enfin, plus tard. Pour les autres. Pour ceux qui s'en vont. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501